Bonne ! Eh bien, je ne trouve pas ton bracelet. Oh, j'ai dû le laisser dans la bibliothèque. J'y vais. Confisant pour donner à madame les renseignements qu'elle désire. Tu ne veux pas que je t'accompagne, hein ? Et ça serait correct pour nos invités. Mais non, ne te trinque pas. Je t'excuserai, hein ? Madame, où est-ce qu'on veut te parler ? Je vais vous faire un charrement. Ici, au moins, vous serez tranquille. Oh, ces vieux hôtels de la rive gauche ont des murs si épais que, tenez, on tirerait un coup de revolver ici. Je suis sûre qu'on ne l'entendrait pas dans la question. Mais tu n'as pas besoin de raconter ça, madame, en vain. En B.E. ne sait jamais, tant qu'on n'a pas essayé. C'est une excellente idée. J'y penserai. Tenez, le jour où Antoine me trompera, par exemple. Allez, maintenant, je vous laisse. À tout à l'heure. Hasta ma star, B.E. Merci. Eh bien, voilà. Le monde est vraiment très petit. Bonjour, chéri. Bonjour, Dolores. Je... Je suis... Je ne cherche pas. Tu es embêté. Oh, non, 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 non. Ému, plutôt. Voilà. Je suis ému. Comme le chasseur qui se réveille dans les bras d'Allian. Mais il y a aussi la surprise. Hein ? Après tant d'années de devoir surgir comme ça, brusquement, ça. Ah, j'avoue, ça m'a... Tu vois, ça m'a un peu secouruée. Évidemment, je ne suis pas le genre de cadeau que tu attendais pour Noël. Je te dirais qu'au contraire, tu ne le croirais pas. Ah, le hasard, c'est bien les choses. Non, ce n'est pas le hasard, chéri, c'est la télévision. La télévision ? Si. Je te croyais mort. Tout le monde à son tarot, Salina, te croyait mort. Oui, c'était bon. Et puis, il y a six mois, je suis à Tampakola chez le dentiste. Et je regarde les images des journaux en attendant un tour. Justement, il y en a une, où c'est un groupe d'industriels français qui est venu mettre son argent dans le poste de télévision de Santiago de Chile. Et qui est-ce que je reconnais là-dedans avec un gros cigare ? Antonio El Caballero. Tu vois, c'est bien la télévision. Enfin, bref, tu m'as retrouvé. Eh bien, tant mieux finalement, hein ? Vingt ans de recul vont nous permettre de juger le passé sous un angle purement objectif. Loin de l'ivresse des passions, qui est toujours mauvaise conséquente. Tu parles bien, chéri, tu devrais avoir l'air de la petite carafe. Et d'abord, commençons par nous serrer la main. Pour quoi faire ? Après tant d'années, tu m'en veux donc encore ? Oh, moi, si j'étais sûre de te faire attraper la peste en te pardonnant, je te pardonnerais tout de suite. Évidemment, j'ai des torts envers toi, Dolores. Des torts graves. Je t'ai quitté, et même un peu brutalement. Mais tu sais comment est la vie, hein ? Elle ne nous permet pas toujours de faire les choses comme nous aimerions les faire. Oh, tu ne pourrais pas les faire mieux, Antonio. Oh, mais si, si, je reconnais. Non, 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 je te jure que c'était parfait. Le dimanche soir, tu m'embrasses. Le lundi matin, tu n'es plus là. Je te cherche partout, je prends peur, j'appelle au secours. Je crois qu'on t'a enlevé pour t'assassiner, tout le monde le croit. Tu ne saurais jamais que le quatorzième gouverneur de Santaro, Salinas, qu'elle s'arrive. Ah, charmant petit lui. Les hommes sautent sur leur fusil pour fouiller la campagne. On sonne le tocsin, on mobilise la police. Les femmes s'ouvrent les genoux dans les églises et laissent brûler la soupe. J'ai pas fini. Là-dessus, les pêcheurs mexicains nous ramènent notre bateau. Ils l'ont trouvé en pleine mer. Madre de Dios. Je crois que le cœur va m'éclater dans la poitrine. Plus de doute. Antonio, le caballero, s'est noyé. Il a été mangé par le requin. Alors, c'est la consternation. Tout le monde rentre chez lui pour prendre le deuil. Même les filles n'osent plus embrasser les garçons poignées rues. Et c'est ça que tu avais pas bien faire les choses, Antonio. Mais parle un peu moins fort. On pourrait nous entendre. Oh, qui ça ? Ta femme, ce morceau d'éponge ? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'elle entend ou qu'elle entend pas ? Tu crois peut-être que je suis venue ici pour manger les petits gâteaux ? Tu te trompes, Antonio. Tu sais ce que j'ai dans mon sac ? Oh, ben, révolver, on a dit vraiment. Alors, tiens-toi bien tranquille. C'est bien simple. Tout à l'heure, quand je t'ai vu tomber, j'ai cru que j'avais tiré sans le savoir. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que tu attends ? Tire ! Oh, comme tu as bien dit ça, chérie. Vingt ans sans toi, et je te retrouve presque le même. Bon, évidemment, t'as un peu gonflé de partout. Oui, bon, ça va, j'ai un peu grossi, si je te dis. Embrasse-moi, chérie. Ah, ben, non, non, non. J'ai envie, embrasse-moi. Bon, 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 mais alors, c'est bien pour deux mères terres, hein ? Oh, pardon. Vous pourriez frapper, non ? Je vais chercher madame. Madame, n'est pas là. Excusez-moi, monsieur. Et voilà, pincée par mon domestique. Je veux, si c'est un bécis bavard, je connais Madeleine, hein ? Elle te montre un petit lance. Elle ne pourra pas, chérie, elle sera veuve. Tous les hommes sont pareils. Une femme leur vente et l'air, elle se figure qu'elle est leur amie. Enfin, Madeleine, sois raisonnable. Tu sais très bien que tu ne tireras pas. Ah, si nous étions encore dans les hauteurs de Santa Salina, je ne dis pas. Mais à Paris... Un porquet s'est défendu. Enfin, tu ne le serais pas. Ah, Antonio, il y a vraiment un gros tas d'imbéciles qui sont morts en disant ça. Alors, encore une fois, qu'est-ce que tu attends ? Je t'y crois vraiment, chérie. Mais avant, il faut que je sais quelque chose. Pourquoi m'as-tu quitté ? Oh, mais quelle importance, maintenant ! Mais c'est la question de ma vie. Pourquoi m'as-tu quitté, Antonio ? Écoute, je vais te le dire. Et quand je te l'aurai dit, tu ne ramènes pas la force de m'en vouloir. Oh, ne cherche pas à me faire rire, hein. C'est vraiment pas le moment, hein. Je t'ai quitté parce que j'avais peur. Peur ? Toi, Antonio El Caballero, tu avais peur ? Parfait. Peur de quoi ? De toi. Dios mio, c'est plus beau que tu peur de moi ? C'est aussi bête que ça. Tu avais fini par devenir mon cauchemar. Cauchemar, c'est quoi en espagnol ? Pei salida. Moi ? On a fait salida, moi ? Ah, Dios, Antonio ! Ah, non, doucement, là, tu vas mal contre ça. Dios, c'est là, je ne peux pas être le folle de vos meaux jours. Je te jure, mais tu as mal contre ça. Non, non, explique-toi. Non, je t'accorde sur le revolver. Explique-toi, les rites. Non, mais laisse-moi... J'attends de vous déranger, mais je suis toujours à la poursuite de ce bracelet. Qu'est-ce que tu fais derrière le livre, Antoine ? Moi, c'est très simple. Fille de toi. Le Seigneur Villarie est justement en train de me montrer mon chasse, le coyote dans le Paraguay. Voilà. Antoine ? Il n'a jamais tiré un coup de fusil de sa vie. Oh, je te vois devant un coyote, mon pauvre chou. Enfin, continue, ça te fait faire toujours un peu d'énergie. Santa Maria, ce n'est pas possible, tu as dû la gagner à une tombola de bien présence. Parlons de moi-même et laisse-ma-de-laine. C'est une femme à admirer. Oh, de seguro. Et moi, je suis une pesadilla, non ? Oh, non, je t'en prie, laisse-moi respirer cinq minutes. Oh, tu as déjà respiré vingt ans de trop. Plus cinq minutes, plus ou moins. Allô ? Qui est à l'appareil ? Qui est à l'appareil ? Qui est à l'appareil ? La maison prenie ? Encore ? Oui, c'est au déjeuner d'huit. Comme d'habitude. Tiens, c'est l'éduque. Allô ? Ici, madame Guilard-Pierre. J'écoute ? Oui, c'est ça. Je préfère. Merci. Il rappelle-nous. Alors, madame, il téléphone pour dire qu'il rappelle. Oui. Bien, voilà tout. Tiens, aide-moi plutôt à arranger ce bras-fri. Viens avec moi. Oui. Qu'est-ce que tu as à t'énerver comme ça ? Je ne tremble pas. Je ne tremble pas. Je m'énerve. Merci. Il est beau, n'est-ce pas ? Magnifique. Mon mari me l'a rappelé. C'est du paradigme. Bon, et bien maintenant, je te laisse. Mais non, mais non, mais non. Allez, reste avec nous, assis-toi, repose-toi. Tu plaisantes, si tu voyais dans quel état ils sont en bas. Santa Maria, elle porte mon bracelet par-dessus le marché. C'est peut-être le pas mon bracelet dit, celui que nous avons choisi ensemble quand tu as été nommé gouverneur. Et c'est peut-être le patois qui l'a volé en partant. Mais tu l'avais laissé dans le petit coffre du bateau. C'est là que j'ai retrouvé par hasard, en pleine mer. Je ne pouvais tout de même pas revenir pour te la rendre. Et puis, pour tout te dire, hein ? Moi, à cette époque-là, j'y voyais pas grand mal. J'étais jeune. Ah si, pour une bébé, comme dirait ton idiote de femme. Les bébés de ton genre, il faudrait leur donner des pétardes dynamiques comme un biberon. Écoute, Dolorès, arrête de penser à ce bracelet. Je t'en offrirai un autre, des ventes de chez Van Cleef. Tu vas au diable avec ton bracelet, je m'en moque. Mais tu m'as quitté comme si j'étais un chien malade. Mais puisque je te dis que j'avais peur. Peur ? L'homme de Zapatapan n'avait peur de rien. Ah ! Zapatapan ! Quelle sale... Tu vas peut-être me dire que c'est pas toi qui l'a fait sauter. Mais oui, oui, c'est moi, mais... C'était peut-être pas le plus grand dépôt de munitions du gouvernement. Évidemment, c'était le seul. Mais c'est peut-être pas l'explosion de Zapatapan qui a donné au peuple le courage de se soulever. Mais vous passez votre temps à vous soulever. Mais c'est pas un peuple, ça. Notre révolution en cinq ans. Mais celle-là, c'était la nôtre, la grande, la seule, la vraie. Et tu as été le chef. La veille de Zapatapan, tu n'étais rien. Le lendemain, Antonio El Caballero, le libérateur de la nation. Tu parles d'une nation, d'une poignée d'énerves humaines, qui tirent des coups de revolver à longueur de journée. Oh, ça me parle au salinage de la République de 600 000 électeurs. Oui, mais c'est un pays de 200 000 habitants. Tu as été comme le collègue. Oui ou non ? Mais dis-donc, est-ce que je vous avais dit quelque chose, moi ? Hein ? Rien ! Le temps de dire où ? Et me voilà, l'idole du peuple. Un mois plus tard, je suis installé de portes, là, dans le Bretagne du Gouverneur. Mais, mais, mais tu me t'aimais pour ça ? Mais pas du tout, justement. Moi, je suis un brave homme. La pauvre boudre de tous les jours, qui s'était assis par mes gardes sur un creux artifice. Mais non, il fallait le dire tout de suite. Ah oui ? Pour vous faire échapper ? Hum ! Non, écoute. Tu étais là, près de moi. Et je t'aimais. Oh, chéri. Je t'aimais au-dessus de mes portes ! Dans le reste. Il m'avait survolté. Il fallait bien que ça claque un jour ou l'autre. Et ce jour-là, ben, j'ai fiché le temps, voilà tout. Tu me racontes des histoires. Pendant un mois, j'ai vu El Caballero se battre à mes côtés. C'était toi ou c'était le chat ? Eh bien, c'était le chat ! Un chat que tu voyais gros comme un tigre, à force d'aider. Alors j'étais folle. Mais non, j'étais femme. Tu embellis tout ce que tu aimes. Tu me poussais constamment aux épaules. En avant, en avant ! Vive El Caballero ! Porqué, je voulais que tu sois le plus grand héros de l'Amérique du Sud. Je me disais, encore deux ou trois bonnes guerres, et le nom de mon Antonio sera écrit dans les livres d'histoire. Eh bien, tu vois, je préfère qu'il figure dans l'annuaire des téléphones. Ça me suffit. Alors, tu es heureux, dis maintenant, avec cette pauvre fille qui a un nom de pâtisserie ? Moi, dis-moi que c'est pas vrai, ton dito. Mille regrets. Mais Madeleine est exactement la femme qu'il me faut. Alors, tu es un homme mort. Aucune importance. Je ne suis pas seulement la petite femme jalouse qui coule derrière son amant. Je suis ici en mission officielle. Je vais te lire le papier. Le papier ? Quel ? C'est le jugement qui a été rendu par le Tribunal Suprême de Santa Rosalina. Tu as été condamné à mort, chéri. Ah ! À l'humanité, plus une voix. C'est toi qui as voté deux fois ! Je dois te le lire. Sinon, ton décès serait pas réglementaire. Tu es prêt ? Tu es prêt ? Ce deuxième jour du mois de juin 1975, le Tribunal Suprême de Santa Rosalina s'est réuni pour juger le nommé Antonio, dit El Caballero, ancien gouverneur. à coups c'est d'avoir trahi et déserté la République. Elle était présente à la Réunion ? C'est encore moi. Tout va bien ? En plus. Tiens. Débouche la poutelle et repile le verre. Vous permettez, chère madame, que je me réfugie un peu. Oh ben ! Oh, c'est infernal. Oh ! Je l'anguille que du baillon arrive pour pouvoir passer un temps. C'est le cousinier ? Non, c'est ta vieille amie d'Antoine qui a beaucoup insisté pour venir. Dis-donc-toi. Un train, il est combien de temps pour venir de Corbeille à Paris ? Si tu savais, comme je suis loin de tout cela, mon pauvre chéri. Eh ben voilà ! Quand quelque chose devient important, cela cesse de t'intéresser. Oh ! Antoine ! Vous étiez certainement en train de lui lire un chapitre de votre roman. Ah si, justement, j'étais en train de lui lire… C'est une scène d'amour ? Non, pas tout à fait. C'est la lecture du jugement qui condamne Antonio di El Caballero à mort à l'unanimité plus une fois. Mais je vois ! C'est amusant, ça. Vous en prie, continuez. Oh, j'ai si peur que je vous ennuie. Oh ben pas du tout, je vous assure, pas du tout. Vous insistez donc, véritablement, je vais continuer. Je vous ennuie la condamnation à mort ? Non. Je n'ai jamais entendu qu'elle doit condamner à mort, moi. Ah ! C'est une excellente occasion. Ah ! Ce n'est pas une excellente occasion. Ça m'étonne que tu en trouves un jour une meilleure, madame et chère grande amie. C'était présent à la réunion, premièrement, Paolo Juan de Santiago, chevalier de l'Aigle, de l'humilité agricole, navale et aérien, qui pleurent de la médaille d'or de Saint André, de la plaque vermeille des héros de la nation et du grand corps d'Hongroë et de la reconnaissance du peuple. Deuxièmement... Tu ferais mieux de t'asseoir, tu sais. Ça va être peut-être un peu long. C'est un conseil de 47 membres et il commence toujours par citer les moins importants. Alors... Et ils portent tous toutes leurs décorations ? Deuxièmement. Son éminence Camillo Mandoriguez y Campanillo, évêque de Santaro Salina et commandant-chef de l'infanterie de la République. Grand dignitaire du Condor volant, grand coron de la souveraineté nationale, grand maître de la croix de mâble de Santiago. Sœurs... Grand croix de l'ordre des invincibles guerriers de la montagne glorieuse et chevaliers du mérite agricole. Ah, quoi ? C'est du paillon ? Non, 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 c'est pas du paillon, c'est madame qui vient de terminer. Madame, ah oui, justement, tout à fait charmant, mais félicitations. Bon, je vais continuer. Alors, pourquoi me dis-tu que c'est fini ? Après qu'il a été entendu le tour de l'acte d'accusation et qu'il a été délibéré, la sentence suivante a été décidée. Allô, l'unanimité plus ? Pourquoi ? Article unique, le dénommé Antonio di El Caballero est condamné à mort. En bras, 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 en bras. Fait à Santaro Salinas ce deuxième jour du mois de juin 1975, c'est tout. Eh bien, j'aime beaucoup ça, cher d'adam. Pas toi ? Oh non ! Tu dois faire en parler avant d'abord ? C'est un sujet de film, hein ? J'imagine. C'est quelque chose de tout.